Le pic du Midi-Dosso peut aussi se croquer à pleines dents. Philippe Laurent propose deux versions du fameux sommet sous forme de chocolat fourré. Le rocher et le grand Jean-Pierre surnom donné au pic en Béarde. Vous avez la coque en chocolat noir avec la figuette d'Espagne toute fraîche. Et ensuite il est en train de garnir avec un praliné noisette amande gros grain suivi d'amandes grillées et ensuite de fameux biscuits à rebote à base de farine de meule, de sucre de canne et de sel de salice de Béarde. Une recette pour un chocolat fourré croustillant aux notes fruitées. Philippe Laurent a réalisé les moules pendant plusieurs semaines sur ordinateur pour retrouver les caractéristiques visuelles du sommet au Salois. On a récupéré les données Google Earth, la vision satellite du pic du Midi-Dosso. On a réalisé ensuite une maquette en résine puis un thermoformage qui nous a permis d'obtenir ce résultat. Donc le plus fidèle possible, ça n'a pas été simple. Le chocolat en deux formats, un clin d'œil de Philippe Laurent au paysage montagneux local. L'artisan installé depuis dix ans en Béarde a voulu témoigner de son attachement au lieu. Sa création rencontre déjà un franc succès. Il est sorti depuis quelques jours, on en a entendu parler. Il y a eu quelques communications au niveau de la presse et puis des réseaux sociaux. Et les gens nous le demandent avant même que l'emballage soit arrivé. Donc là l'emballage est arrivé, il est complet, c'est très prudent de le réserver. Les pics du Midi-Dosso en chocolat garniront les tables pour les repas de Noël et du Nouvel An, avec parfois le sommet dans l'assiette et à travers la fenêtre. Merci.